Accepteriez-vous que votre adolescent est comme enseignant à l'école un prédicateur à l'idéologie extrémiste et un potentiel terroriste religieux? C'est pourtant une situation qui pourrait se produire sous la politique d'immigration irresponsable de Justin Trudeau. L'imam Adil Charcaoui, qui avait influencé une dizaine de ses élèves québécois à aller faire le djihad en Syrie entre 2013 et 2015, a été brièvement embauché comme enseignante français dans une école secondaire publique de Sainte-Thérèse le mois dernier. Rappelons qu'Adil Charcaoui a déjà été soupçonné d'avoir participé à des camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Croyez-vous que beaucoup de personnes innocentes et n'ayant rien à se reprocher sont souvent soupçonnées par le Service canadien du renseignement de sécurité d'être des agents dormants d'organisations terroristes? L'an dernier, il a récidivé dans la controverse lorsque les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan en prêchant sur Twitter en faveur du régime. Quelques jours après son embauche, le centre de service scolaire d'Émilil s'est finalement ravisé et a annulé son contrat comme enseignant à l'école secondaire Saint-Gabriel. Mais Adil Charcaoui est totalement libre et a même obtenu sa citoyenneté canadienne. Il prétend qu'il a travaillé dans des écoles publiques et privées par le passé, mais cette information ne peut être confirmée par le ministère de l'Éducation puisqu'elle est confidentielle. Ceci n'est qu'un exemple des dérapages du multiculturalisme sans limite que Trudeau laisse aller sans aucun encadrement au détriment de la sécurité des citoyens. Un autre exemple est le chemin Roxham, véritable passoire pour les immigrants illégaux, qui profite entre autres aux passeurs criminels et facilite la traite de personnes. Jusqu'où laisserons-nous Justin Trudeau mettre en danger les honnêtes citoyens? Trudeau est un incompétent et une menace pour la sécurité des Québécois.